Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller visiter le Brésil tout simplement puisque certains d'entre vous me l'ont demandé, donc on va le faire. Alors déjà j'ai vu une petite info sur mon Twitter la dernière fois que je vais aller retrouver et que je n'ai pas préparé, que j'ai perdu, bon c'est pas grave, mais l'information c'était ça. C'était qu'il y avait 16 arbres par seconde en 2021 qui étaient coupés en Amazonie tout simplement, dans la forêt amazonienne et j'ai trouvé ce chiffre aberrant et il y a d'autres statistiques aussi comme quoi toutes les heures il y a 20 terrains de foot qui sont coupés. Enfin il y a plein de chiffres comme ça qui sont très impressionnants avec la forêt amazonienne et donc c'est pour ça que le sujet sur le Brésil m'intéresse. Donc on va aller faire comme d'habitude, comme j'ai fait avec le Mexique. Je vais taper Brésil sur mon téléphone, sur Google, on va voir ce que ça nous donne et on va voir où ça va nous amener tout simplement, puisque avec les fonds que je vais vous mettre derrière on va parler de plein de choses. Donc de l'Amazonie, on va aller voir le fleuve qu'est l'Amazonie, on ira voir la forêt amazonienne, on ira voir aussi Rio de Janeiro et donc on va lire tout ce qu'il y a à lire sur ça. Donc on va commencer tout simplement par écrire Brésil et on va lire ce que Google nous dit. Alors, le Brésil, vaste pays d'Amérique du Sud, s'étend du bassin amazonien au nord à des vignobles, je ne sais pas pourquoi, et au sud d'Iguaçu, au sud. La ville de Rio de Janeiro, caractérisée par sa statue du Christ rédempteur de 38 mètres de haut, située au sommet du Corcovado et réputée pour ses plages très fréquentées de Copacabana et d'Ipanema, ainsi que pour son énorme carnaval animé avec défilés de chars, costumes flamboyants, musique et danse samba. Alors c'est vrai, en lisant la description, les plages du Copacabana me font penser aux JO de 2016, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est là que se déroulaient les activités de volleyball sur plage, du coup sur sable. Et le défilé de le carnaval, ça me fait penser au film Rio, justement Rio je crois, de l'oiseau bleu en voie de disparition. Du coup ils nous ont proposé le Christ rédempteur, je vais aller voir ça, d'abord on va taper Rio de Janeiro, voir ce que ça nous dit. D'ailleurs la capitale du Brésil qui n'est pas Rio de Janeiro, mais Brasília si je ne dis pas de bêtises. Ah, alors Rio de Janeiro, oui il y a des choses à lire, c'est parti. Alors déjà il fait 20 degrés si vous voulez savoir, et à partir de Paris il y a 11h25 de vol, voilà, c'est ce que Google me dit. Alors Rio de Janeiro est une grande ville du Brésil située en bord de mer. Elle est connue pour ses plages de Copacabana et d'Ipanema. Sa statue du Christ rédempteur de 38 mètres de haut située. Donc ça on a la vue, donc c'est accessible via deux téléphériques. Alors la ville est également connue pour ses favelas tentaculaires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de favelas là-bas. C'est des bidonvilles. Et le célèbre carnaval de Rio, voilà, ça on a déjà la vue du tout. Donc date de fondation, 1er mars 1565. En 2020, il y avait 6,748 millions d'habitants. Et la population métropolitaine, donc, avec les alentours, 12 280 702. Voilà. On va aller voir le Christ rédempteur, ce qu'ils nous disent. Si ça se répète, on va aller voir autre chose, voilà. Peut-être voir ses mensurations, etc. Voilà, c'est une grande statue du Christ qui domine la ville de Rio de Janeiro, tout simplement. Il y a 600 000 visiteurs par an. Et son auteur, je ne sais pas si c'est vrai, Paul Landowski. D'accord. Donc auteur 38 mètres, comme on l'a vu. Elle a été créée entre 1922 et 1931 et le début de la construction qu'a travaillé en 1922. Voilà, architecte Paul Landowski, auteur de Silva Costa, Jorge Leonida, Albert Caco. On peut voir en 3D la crise de rédempteur sur Internet, c'est intéressant. En vrai, elle peut paraître immense, la statue, quand on voit les photos, etc. Mais 38 mètres, ça va, c'est raisonnable quand même. Alors, il y avait une indication que j'ai oublié de lire. Son poids total est estimé à 1145 tonnes quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, pour information, j'ai des origines portugaises qui me viennent de mon père. Et je crois bien que j'ai de la famille très loin, que je n'ai jamais vue. D'ailleurs, la famille de mon père, je la vois très rarement, puisqu'il y en a pas mal qui vivent au Portugal. Je crois que j'ai de la famille qui habite au Brésil, d'ailleurs. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, je sais que mon tonton, il a voyagé quelques fois au Brésil, vu qu'il parle portugais là-bas. Et après, pourquoi pas un pays à visiter, je sais pas. C'est pas celui qui me fait le plus rêver, mais c'est quand même pas mal. Alors maintenant, on va aller voir l'Amazonie. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'Amazonie ? Alors, ah oui, non, là c'est une région, d'accord. Bon, on va lire tout ça. C'est un peu long, c'est pas grave, on va lire tout. Donc, l'Amazonie, c'est une région, et c'est pas forcément le fleuve. On parle d'Amazonie pour la région. Donc, c'est une région naturelle d'Amérique du Sud. Au sens strict, elle correspond au bassin amazonien, l'immense bassin versant de l'Amazone et ses affluents. Au sens large, elle comprend aussi le plateau des Guyannes, adjacents au nord et similaires en termes de climat et de végétation. L'Amazonie est couverte en grande partie par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 5 500 000 km², comme beaucoup. Le climat amazonien est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 25 degrés. Les précipitations moyennes sont de 2100 mm à 2450 mm par an. C'est quand même pas mal, parce que je crois que la moyenne en France, j'ai déjà vu des moyennes via les journaux, etc. C'était genre 400-800 des trucs dans le genre. Mais du coup, ça fait 2 cm de pluie par an, c'est quand même pas mal. Et il y a des zones au nord-ouest, cependant, qui atteignent plus de 10 mm par an, donc 10 cm de précipitations par an, c'est énorme. La forêt amazonienne est la deuxième plus grande forêt du monde. Derrière la taïga, je ne savais même pas. Je pensais que c'était la plus grande. Et c'est l'une des régions les plus humides de la planète, d'une grande richesse en biodiversité. Cette biodiversité est très menacée. 17% de la forêt ont disparu en raison des actions humaines. Tiens, 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 c'est très bizarre, ça. Le Fonds Mondial pour la Nature, WWF, a lancé un programme pour sauver l'Amazonie. Le Living Amazon Initiative pour une Amazonie vivante. Il cherche des solutions de rechange avec les gouvernements, les entreprises et les communautés locales afin de protéger la biodiversité en Amazonie. De son côté, l'UNESCO y a fondé plusieurs réserves de biosphères et inscrit le parc national de Manou. Le parc national Noël Campfi Mercado est le complexe de conservation de l'Amazonie, centrale sur la liste du patrimoine mondial. Au nord de l'Amazonie, existe un phénomène très rare. Deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturelle qui franchit la ligne de partage des eaux. Invisible dans cet espace parfaitement horizontal, le canal du Caciquiare qui relie le bassin de Loré-Noc à celui du Rio Negro. C'est pas moi, c'est le terme. Afflux de l'Amazone. En portugais ou espagnol, le Rio Amazonas donne aussi le nom officiel Amazonas en portugais ou espagnol de plusieurs états ou régions administratives dans les pays traversés par le fleuve. Des régions aussi appelées communément Amazonien français, quoique l'impact de l'Amazonie sur la production d'oxygène soit neutre. Elle est souvent et non scientifiquement considérée comme le beau monde de notre planète. Néanmoins, la poursuite de sa destruction engendrait de très graves conséquences écologiques, environnementales et humaines, non seulement sur les 200 peuples indigènes, soit près de 1,3 million de personnes quand même, mais pour l'ensemble de l'humanité et de la vie sur Terre, ayant notamment un fort impact sur le réchauffement climatique. Eh bien, dis donc, on en apprend des choses. On va aller lire des choses sur la forêt amazonienne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la forêt amazonienne ? La forêt amazonienne en portugais, Floresta Amazonica, en espagnol, Selva Amazonica, en anglais, Amazon Rainforest, également connue sous le nom d'Amazonie ou jungle amazonienne, est une forêt équatoriale d'Amérique du Sud couvrant la totalité du bassin amazonien ainsi que des zones périphériques comme le plateau des Cuyanes. Elle s'étend sur 9 pays, principalement au Brésil, 63%, avec près de 390 milliards d'arbres, 16 000 espèces selon les estimations, 13% des arbres de la planète. Waouh ! Il y a presque 50 fois plus d'arbres dans la forêt amazonienne que d'êtres humains sur l'ensemble de la planète. Incroyable ! La forêt amazonienne est l'une des 3 plus importantes forêts primaires du monde. Elle est souvent mais improprement qualifiée de poumons de la Terre. Et en réalité, l'océan mondial produit pas en plus d'oxygène. D'ailleurs, si j'ai bien suivi mes gros SVT, l'oxygène à la base a été produit la première fois via les océans. Elle produirait de 6 à 5% de l'oxygène et serait même devenu une source plutôt qu'un but de CO2. Ce pourquoi des scientifiques appellent à ce que sa dégradation soit traitée dans l'agenda de la COP 20 en août 2021 ? Ça date un petit peu du coup, l'article. C'est le plus grand réservoir de biodiversité au monde amenacé par le réchauffement climatique, l'orpaillage et la déforestation depuis 1970. 18 à 20% de la forêt originale ont disparu. Quoi ? C'est incroyable ! Elle abrite trois grandes aires protégées. Le complexe de conservation de l'Amazonie centrale au Brésil, le Parc National de Manu. Au Pérou, le Parc National Noel Camp Mercado. Et en Bolivie, elle a inscrit sur le patrimoine mondial l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, de la science et de la culture. Le Parc Amazonien de Guyane, en Guyane français du coup, est le plus grand parc national français, mais aussi le plus grand parc de l'Union Européenne, couvrant près de 34 000 km². qui constitue avec le parc national des montagnes de Tumumumake, qui est l'un des plus grands espaces naturels protégés au monde. Donc vous voyez, elle est quand même pas mal en toche, cette forêt amazonienne. D'ailleurs, je crois que le président brésilien, désolé du terme, s'en bat littéralement les couillens, et qu'il est même plutôt pour la déforestation, pour sa croissance du pays. mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Si je mets Amazonie, Amazonie fleuve, voilà, là c'est l'Amazon en fait. On va lire ce que ça nous dit sur l'Amazon. C'est parti. L'Amazonie est un fleuve d'Amérique du Sud, c'est le plus puissant fleuve du monde. Son débit moyen estimé à l'estuaire est de 209 000 m3 secondes entre 1973 et 1990. C'est de loin le plus élevé de celui de tous les fleuves de la planète et l'équivaut au volume cumulé des 6 fleuves qu'ils suivent immédiatement dans l'ordre de débit. C'est pas le même débit que l'ouace qui est juste à côté de chez moi. À elle seule ou lui seule, l'Amazonie représente d'ailleurs environ un cinquième du débit fluvial du monde entier. Avec ses 7 025 km, c'est le plus long fleuve de la Terre avec le Nil. L'Amazonie est aussi le plus grand fleuve par l'immensité de son bassin. Elle traîne une surface de 6 112 000 km², soit 40% de l'Amérique du Sud et l'équivalent d'une fois et demie la surface de l'Union européenne. Le Congo, deuxième fleuve pour la superficie de son bassin, atteint seulement 3,8 millions de kilomètres carrés. Donc c'est un peu moins du double l'Amazonie. Le bassin de l'Amazonie s'étend dès l'altitude 5 degrés nord jusqu'au 20 degrés sud. Le fleuve prend sa source dans la cordillère des Andes, traverse le Pérou, la Colombie et le Brésil et se jette dans l'océan Atlantique au niveau de l'équateur. Son réseau hydrographique compte plus de 1000 cours d'eau. L'Amazonie est à lui seul à l'origine de 18% du volume total d'eau douce déversée dans les océans du monde. Ces deux principaux affluents, le Rio Madera et le Rio N-Word, font en même partie des 10 plus importants cours d'eau du monde par leur débit. Donc 32 000 et 29 300 m3 secondes. Et le troisième Rio Kaketa, 18 600 m3 secondes, rivalisant avec le Mississippi. Dans son cours inférieur, la largeur du lit habituel de l'Amazonie, qui même hors des périodes de grue, atteint une moyenne de 10 km, est plus en aval de Manos. à 10 km de largeur, en moyenne, et c'est incroyable. Moi, pour l'équivalent, l'Oise, il y a peut-être un bon 50 m, un petit peu plus, voire. Et là, il y a 20, je ne sais pas combien de fois plus, c'est aberrant. Et tel que l'on ne voit la rive opposée que par temps clair, ce qui étant donné le niveau de l'hygrométrie des régions traversées est relativement rare. C'est probablement pourquoi les populations autochtones de Sérif ont surnommé l'Amazon, le fleuve mer, et même le fleuve océano, le fleuve océan. On en trouve témoignage dans le poème épique Los Reinos Dorados, les royaumes d'or, de Homero Carvalo Oliva, qualifié d'épopée post-moderne bolivienne par Cristiano Ramalo, professeur à l'université fédérale de Sergipe, au Brésil, en lien avec les mythes indigènes, surtout Garani, de la mer, de l'eau, et de la terre sans mal. La démesure de l'Amazon s'apprécie aussi en constatant qu'aucun point ni parage ne l'a franchi sur des milliers de kilomètres. La traversée se fait en pack ou ferry et qu'il faut remonter très haut sur ces deux formateurs, les rios Maranon et Lido, et Lio ou Kayari, pour trouver de tels aménagements. Tout s'y oppose. La largeur du fleuve, sa profondeur, sa puissance, la multitude d'îlés et de bras fluviaux. Les bergines ont des plusieurs mois par an et remodelées à chaque crue. La technique d'aujourd'hui ne permet pas de s'affranchir de telles difficultés. C'est pourquoi les actuels projets de barrages ne concernent que les affluents Rio Madera et Rio Shingu. S'ils se concrétisent, ils prendront néanmoins place parmi les plus grandes réalisations hydrauliques au monde en surpassant les barrages des Trois Gorges et dits Taipu. Le fleuve est navigable pour les bateaux à vapeur jusqu'à Iquitos, à 3700 km de la mer, et pour les plus petits vaisseaux sur encore 780 km jusqu'à Achual, à Koal, d'Ibichka. Au-delà, les petits bateaux franchissent fréquemment le défilé du Pongo de Monseriché sur le Rio Maranone. Voilà les amis, on en a appris pas mal de choses sur l'Amazonie, plutôt que le Brésil, mais bon, comme on l'a vu, 63% de la forme amazonienne est au Brésil, donc ça compte, on va dire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses comme c'est le cas pour moi. Et si c'est le cas, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.